Roland Garros, Pierre-Georges Latéco Air, Guilmer, tout ça c'était des gens qui évoluaient à une époque où les bi-blancs étaient les rois. C'était les rois du ciel, le plus grand avion de la première guerre mondiale, c'était un avion français, le Spade, bi-blanc qui arrivait quasiment à voler à 400 km heure en piquet, sachant qu'au début de la guerre on était à peine à 100, 40, 150 km heure de vitesse maximale pour un avion. Alors cet avion, le Stops, on en a mis 4 en l'air avec des couleurs différentes. Ça vous dit quoi Edouard ? Ah monsieur Daber avec un citroën. Voilà. C'était une série franco-germano-indienne de mémoire, qui a très longtemps diffusée sur la troisième chaîne de l'ASTF, et qui retraçait l'histoire de l'aviation au travers des exploits d'Edouard Daber, qui est un personnage fictif de la compétition. Eh bien dans cette série il y avait des Stamps, des Stamps SV4, avion d'entraînement pensé par deux ingénieurs, au tout début des années 30, Jean Stamps et Maurice Vertonghen, ça c'est pour la partie Belgique, pour le cible donc SV. Avion, il est d'une extrême douceur. Avec un Stamp en fait de la voltige douce. Voilà, avec des faucheurs de marguerite. Quelques fois quand on fait 5G, 6G, 7G, l'accélération, c'est la mesure d'accélération le gmètre. Le Stamps c'est une autre vision de l'aviation, c'est une voltige harmonieuse, c'est une voltige relativement douce, et il ne faut pas dégrader l'énergie, parce que de l'énergie vous n'en avez pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, le Stamps est équipé d'un petit moteur Renault de 4 cylindres en ligne, ça fait 140 je crois, c'est pas énorme pour faire de la voltige, vu que l'avion est végé en toile et bois. Eh bien ça suffit, ça décroche des alentours de 55 kmh à peu près. On pourrait quasiment rencontrer le bout, parce qu'il y a l'avion qui est allé sur un quart d'année S5, à partir des voitures caballero, vous pouvez vous mettre en dessous, à 70 kmh, vous remplacez la route, et la vion se couvre. C'est complètement, la petite course. C'est un vieux qui a été pour quelques, on va aller voir la mode, une somme dans les années 50, pour avoir environ 1000 francs, 1000 francs dans les années 50. C'est le Chantelot 10-10, pour les cheveuses au vent. Les stamps ont été un petit peu oubliées par l'histoire, dans les années 70. On les a utilisées pour faire des barbecues, parce que le bruit et le toile, ça permet de faire un barbecue. Ils ont été abandonnés au fond des hangars, certains ont été préservés, en se disant, bah tiens, on fera bien un jour. Et puis il y avait quelques irréductibles, qui continuaient de les faire voler. Néanmoins, quelques-unes qui avaient été préservées, sont descendues des greniers, des matures, et quelques passionnés, dont un qui est aujourd'hui installé à Biscarosse, Jean-François Crocy, chef pour les intimes, et bien sont devenus des, allez, on va dire, des archédémiciens de la restauration du stamp. Alors on en a aujourd'hui environ 70-80 qui volent en France, à peu près, pour donner un temps entre deux ans. C'est un avion qui est tellement apprécié par les pilotes que les anglais en achètent énormément. Il y a une époque où on avait peur de voir disparaître le stamp, tant que temps les anglais venaient les acheter en France pour les faire voler chez eux, sachant que... C'est un avion qui est contemporain du Tiger Moss, mais en beaucoup mieux. Exactement. Il faut aussi préparer votre pilotage, non pas le décollage, mais votre atterrissage surtout. Voilà, c'est un avion, c'est pas un avion très compliqué, mais c'est pas un avion facile non plus. Voilà, mais il ne faut pas utiliser les techniques les pulmonaires, il faut s'adapter à cette aviation-là, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de beaucoup de qualité, essayer de comprendre les commandes qui nous sembleront d'abord en vol, alors en fait, elle veut le faire vol. Vous avez vu l'intestin pour vous plaire sa porte, vous avez une espèce de demi-papre pour vous plaire en vol, ce qui vous permet de climatiser votre poste de pilotage, puisque vous avez bien compris qu'on vole la tête à l'air libre. Et donc, une fois que vous avez mis en route votre avion, par exemple le soir, vers 20h à ce moment, eh bien, vous avez le droit de vous aller sur l'air, il faut essayer plutôt de s'aligner face au vent, c'est plus facile.